Bonjour, Éric Vanhove de Passion Whisky Québec. Première chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, je suis super content de la réponse sur le premier vidéo. Il y a eu trois abonnements à la chaîne YouTube. Je commence par vous parler de deux activités qui ont lieu dans les prochaines semaines. La première, vous la connaissez déjà, le 22 janvier, c'est la formation Sans ce whisky. C'est une formation qui a lieu à Québec. La deuxième activité, c'est Bulles et Whisky qui a lieu le 7 et 8 février à Québec. Sur deux jours, vous allez avoir accès à une multitude de whisky à déguster et aussi des formations, des classes de maîtres. Alors des formations rhum, whisky, gin, cognac, bière qui ont lieu sur les deux jours de l'activité. Allez directement sur le site web de Bulles Whisky et compagnie. C'est bulles avec un S, whisky.com Maintenant des nouvelles pour ceux qui ont participé au groupe de commande la Alasana, le premier single malt argentin. J'ai eu la confirmation cette semaine que la commande était passée par la SAQ à la distillerie. Ceux qui ne le savent pas, on a commandé deux produits, deux single malt. Le premier, c'est le Alasana classique, un malt non tourbé, 46 % d'alcool non filtré à froid, sans colorant. Le deuxième produit, Alasana, fini en fût de chardonnay. Les deux produits sont vieillis dans des fûts de Bourbon de Buffalo Trace. Celui-là ici, le chardonnay casque finish est aussi un whisky un petit peu tourbé, légèrement tourbé, 2 à 5 ppm. Pour le Alasana, la commande privée est déjà faite, c'est déjà passée à la SAQ, donc il est trop tard pour se rajouter au groupe. Par contre, je vous demande votre avis sur un prochain produit que je veux faire en importation privée. C'est un whisky, un single malt de Finlande, fait dans un monastère, en très petite quantité. Ça va peut-être être possible de mettre la main sur quelques caisses au printemps, mais il faut faire la commande de la SAQ. tout de suite. Alors, mentionnez-moi sur Facebook ou sur Instagram ou directement en commentaire sur la vidéo si vous avez un intérêt pour faire cette commande ou participer à ce groupe de commandes d'importation privée. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, je ne sais pas si vous avez apprécié mes talents d'acteur au début, j'avais un petit verre comme ça et je sentais un whisky à l'intérieur qui était un whisky japonais. Plusieurs m'ont posé des questions sur les petits verres. Donc, quand vous regardez en comparaison avec un Glen Kern, ce petit verre-là est à peu près, je vous dirais, le tiers de la grosseur d'un Glen Kern. C'est super intéressant, c'est facile à transporter, ils sont solides et l'ouverture est aussi la même grosseur, pratiquement la même grosseur qu'un Glen Kern. Donc, au niveau de la facilité à sentir, on a le même feeling qu'avec un Glen Kern, mais comme on voit, c'est beaucoup plus petit. Ces produits-là, en fait, j'ai trouvé ça en Écosse et à travers une compagnie d'importation au Canada. Je fais l'importation de ces produits-là, ils sont disponibles sur le site web de Passion Whisky Québec directement. Cette semaine, j'ai posté sur Facebook une bouteille Kiloman de la série Element of Highly et ça a généré plusieurs questions en fait. Où est-ce qu'on peut se procurer ce genre de bouteille-là? La réponse est simple, c'est qu'effectivement, il n'y en a pas ici au Québec. Il y en a presque pas au Canada, il y en a en fait en Alberta, mais c'est plus facile d'en avoir en Europe. Comment on fait pour se procurer ces bouteilles-là en Europe? Comment on fait pour acheter des bouteilles comme ça sur les sites d'Ancan? Donc, il y a plusieurs qui m'ont posé des questions à ce sujet-là. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la façon d'acheter des bouteilles hors Québec, de façon légale, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même au Canada à travers les provinces, envoyez-moi un commentaire, envoyez-moi un message. Plus je vais en avoir, plus ça va me donner en fait un feeling que les gens sont intéressés. Je vais peut-être faire une formation spécifiquement pour ça ou une vidéo pour expliquer comment acheter des bouteilles hors Québec. Avant de terminer, je voulais juste dire un gros merci à Anthony et son groupe. Hier, j'étais à Laval pour une soirée dégustation à la maison. Super belle gang, on a eu bien du plaisir. Moi, j'ai apprécié être avec vous autres, j'espère que c'est la même chose pour vous. Pour les autres, si vous voulez avoir Eric de Passion au Ski Québec chez vous pour une formation, pour une soirée, c'est possible. Allez encore une fois sur le site web Passion au Ski Québec, vous allez pouvoir regarder les détails, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut construire aussi une soirée spécifiquement pour vous. Merci d'avoir regardé ma deuxième vidéo. J'espère qu'elle était un petit peu meilleure que la première et je vous promets que je vais essayer de faire la troisième encore meilleure. Suivez Passion au Ski Québec sur Facebook, sur Instagram. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de Passion au Ski Québec. Il va y avoir plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Des exclusivités aussi pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc, c'est gratuit, évidemment. Sur ce, moi je vais fêter ma deuxième vidéo avec un petit Artbeg Ten qui m'attend ici. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...